Mes chers amis, je voudrais aborder aujourd'hui pour la première fois avec vous un sujet de halakha. Alors jusqu'à présent nous allons plutôt parler de pensée juive. Et je voudrais aborder un sujet qui est d'actualité d'après les retours tout au moins que j'ai. C'est une question qui m'est souvent posée et les fidèles sont souvent s'embarrassés parce qu'ils entendent différents points de vue et se trompent. Donc de quoi il s'agit ? Il s'agit de la fixation du jour de Yardside, c'est-à-dire du jour de l'anniversaire de deuil quand quelqu'un a eu le malheur de perdre un proche parent, notamment son père ou sa mère. Et donc il s'agit de savoir quand est-ce qu'on va fixer la date de l'anniversaire de deuil avec la cérémonie qui va avec. Il y en a même qui jeûnent, il y en a qui vont au cimetière, etc. Quand est-ce qu'il faut le faire ? La question, je l'apporte cette année particulièrement parce que cette année est particulière du fait que nous sommes dans une année, l'année que nous venons de démarrer, 5780, elle se trouve à la suite d'une année qu'on appelle embolismique parce qu'elle avait 13 mois et puisqu'il y avait deux mois de Hadar, Hadar-Richard, l'indarachénie. Et cela, comme vous allez le voir, va avoir des implications. Donc je voudrais d'abord revenir à quelques fondamentaux. Lorsque quelqu'un quitte ce monde pour aller dans un monde meilleur, donc ses proches parents doivent respecter un certain nombre de rites de deuil. Alors le rite de deuil démarre à partir de quand ? Ce qu'on appelle en hébreu la Véloute démarre à partir de l'enterrement. Entre le décès et l'enterrement, qui en principe, d'ailleurs, devrait être le même jour, mais ce n'est pas toujours le cas, pour toutes sortes de raisons, notamment en diaspora, il y a donc entre la période du décès et la période de l'enterrement une période qu'on appelle Aninout, mais qui n'est pas ce qu'on appelle le deuil nous. Bien que nous devions dire aussi deuil nous. C'est une autre forme de deuil. Les règles de deuil que nous connaissons, avec les sept jours et le mois, etc., démarrent à partir de l'enterrement. Donc tout ce qui a trait au deuil démarre à partir de l'enterrement. Donc il y a essentiellement trois dates à retenir. Il y a les sept jours, puis les trente jours. Pour un frère, une sœur, un conjoint, l'ailleurs, le deuil s'arrête après les trente jours. Et puis pour les parents, père ou mère, le deuil va se poursuivre avec quelques règles de sévérité moindres, comme vous le savez, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Il va durer douze mois. Douze mois. Et j'ajouterai d'ailleurs une règle importante, c'est qu'il y a un principe de miltata yon kekulo, qu'à partir du moment lorsque le jour, un jour est commencé, il est considéré comme terminé. Donc les sept jours, par exemple, quand on arrive au matin des sept jours, on sort du deuil des sept jours. Quand on arrive à la fin des trente jours, le matin, après l'atphila, une fois qu'on est sorti du métal des sept, eh bien le deuil des trente jours a disparu. Ce n'est pas le cas pour les douze mois. Les douze mois durent. Toutes les défenses qu'on a, ne pas écouter de la musique, ne pas se rendre à un repas de mariage, etc. C'est jusqu'à la tombée de la nuit, de cette fin des douze mois. Alors il y a aussi un petit mot pour le kadiche. On arrête de dire le kadiche essentiellement à la fin du onzième mois parce qu'on dit que c'est seulement les rechaïm qui sont jugés pendant tous les douze mois. Et comment on ne pense pas que la personne qui nous a quittés est à rachat. On espère que la fin du onzième mois, elle est déjà sortie d'affaires et qu'elle est déjà dans l'Ulama-Baba. C'est donc la raison pour laquelle on s'arrête à la fin du onzième mois. Là encore, le onzième mois se calcule à partir de l'enterrement. Maintenant, j'en viens à la question centrale qui est, quand est-ce qu'on fait l'anniversaire de décès. Alors nous avons là-dessus un enseignement du Choukha Marour, très clair, mais tout le monde ne sait pas où le trouver. Donc je vous donne la référence, c'est dans Ilkhot Ta'ani, dans Rachaïm, dans le Siman Tavkousa Mokhè, 568, à propos des règles de jeûne. Parce que justement, certains ont l'habitude de jeûner à la mémoire et lorsqu'arrive l'anniversaire de deuil d'un parent. Et le Choukha Marour nous dit clairement Donc ce que dit le Choukha Marour, c'est là, c'est plus le jour de l'enterrement qui détermine, c'est pas la date hébraïque de l'enterrement, c'est la date hébraïque du décès. Donc chaque année, c'est clair que c'est comme ça. Toutes les années, on retient uniquement la date du décès et c'est cette date-là qui bien sûr change au niveau de la date civile d'une année à l'autre. C'est cette date-là qui est ce qu'on appelle en yiddish le Yardzeit, c'est-à-dire l'anniversaire, l'anniversaire de la disparition. Et c'est à ce moment-là qu'on célèbre cet anniversaire. Là où la question se pose, c'est, y a-t-il, que fait-on lorsqu'il y a eu plus d'un jour entre le décès et l'enterrement ? Et là, il y a un grand débat, en fait, entre le Chah et le Taz et d'autres décisionnaires qu'on retrouve dans Yoredéa, le Siman Tafbet 402. Mais le Mishnabura sur le Siman dont je vous ai dit auparavant est très clair là-dessus. Il rentre et cite ce débat et explique ce qu'il en est. Alors, il y a deux avis, il y a deux opinions. Le Mishnabura a dit que l'opinion qu'il prévoit habituellement, c'est que quoi qu'il arrive, on fait toujours la date du décès. Mais ce n'est pas cet usage-là qui est dans le contraire. L'usage le plus couramment, en France en tout cas, qui est le pays que je connais, les rites que je connais, que ce soit Ashkenaz ou Sepharad, ça ne change rien. La règle en France, c'est que s'il y a plus d'un jour entre l'enterrement et le décès, disons que le décès a eu lieu un mardi et l'enterrement a eu lieu un jeudi, alors la première année, on retient la date de l'enterrement et non pas la date du décès. Mais je voudrais expliquer pourquoi, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, et il y a les implications. La raison en est la suivante. C'est que comme je l'ai dit, le deuil dure 12 mois, calculé à partir de l'enterrement. Si on fait l'anniversaire à la date du décès, dès la première année, il va s'avérer qu'après cet séjour de cérémonie, on est encore en deuil et il faut poursuivre le deuil. Les gens ne comprennent pas ça. Pour les gens, une fois qu'on a célébré l'anniversaire, c'est terminé, on est sorti du deuil. Donc pour ne pas qu'on risque de croire qu'on est sorti du deuil. Et en fait, on n'était pas sorti du deuil. La position qui est courante en France et qui est rapportée par le Mishnabura, c'est celle du Shah et du Dereh Haqayim, dit qu'il faut, la première année, lorsqu'il y a plus de deux jours, lorsqu'il y a au moins deux jours, voire plus, entre l'enterrement et le décès, on va prendre la date du décès. Parce que si on prend la date de l'enterrement, excusez-moi, parce qu'on va reculer la date de l'anniversaire à la date de l'enterrement, parce que comme cela, on va faire coïncider l'arrêt du deuil avec le jour anniversaire. Par contre, s'il n'y a qu'un seul jour, vous voyez bien la différence, s'il n'y a qu'un seul jour entre le décès et l'enterrement, si on prend la date du décès de la première année, en fait, la date du décès de la première année va coïncider avec la fin du deuxième mois. Je vais prendre un exemple. Si c'était, il y avait le décès le 13 Shuvat et l'enterrement le 15 Shuvat, non, non, le 14 Shuvat, 13 Shuvat le décès, 14 Shuvat l'enterrement, à ce moment-là, on va faire le 13 Shuvat l'année suivante. Le 13 Shuvat de l'année suivante, c'est la fin du douzième mois, parce que quand on arrive au 14, on recommence une nouvelle année. Donc ça coïncide. C'est pourquoi s'il y a un seul jour de décès, c'est-à-dire entre le 13 et le 14, dès la première année, on peut faire sans risque le Yartzat à l'année du décès, à la date du décès. Par contre, s'il y a plus, pour les raisons que j'ai indiquées, alors on va décaler la première année, l'anniversaire de la disparition, non pas au décès, mais à l'enterrement, pour faire en sorte qu'une fois qu'on a célébré cet anniversaire, en fin de journée, on est sorti complètement du deuil. Tout cela pourquoi ? Pour dire que, qu'est-ce qui se passe dans une année embolismique comme la nôtre, comme 1779 ? Quelqu'un qui a eu, par exemple, justement, une disparition en Shabbat de l'année dernière ? On va prendre un exemple. On va dire qu'il y avait cinq jours d'écart entre l'anniversaire et entre le décès et l'enterrement. On va dire que le décès a eu lieu à Trubishvat, le 15, et que l'enterrement a eu lieu le 20, par exemple. Donc, d'après ce que nous avions dit, il faut aller clairement, d'après la date de l'enterrement. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que si on réfléchit bien, entre le 15 Shabbat de l'année dernière et le 15 Shabbat de l'année qui vient, il y a eu entre-temps deux Hadar. Donc l'année n'était pas de 12 mois, il y a eu 13 mois. Donc on est sorti du deuil, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du 11e mois, donc 11 mois après l'enterrement, on a déjà arrêté d'irkadiche. 12 mois après l'enterrement, on est déjà sorti du deuil. L'enterrement avait lieu le 20 Shabbat. Alors, donc, 12 mois après, ce n'est pas en Shabbat, c'est en Thébeth, un mois avant. Donc, quand on est arrivé le 20 Thébeth, on est déjà sorti du deuil. Donc, à partir du moment où on est sorti du deuil, quand arrive, quand va arriver le mois de Shabbat, on n'a pas besoin de décaler à l'enterrement, c'est pas logique. Il faut reprendre la date du décès, dès la première année. Donc cette année, voilà ce qu'il faut retenir. Pour toutes les personnes concernées, dont le premier anniversaire de la disparition est consécutif à une année où il y a eu deux Hadar, eh bien dans ce cas-là, dès la première année, on commémorera le Yardzeit à partir de la date du décès et non pas à partir de la date de l'enterrement, même s'il y a eu beaucoup de jours d'écart entre le décès et l'enterrement. Souhaitons que toutes ces Halakhot-là n'aient plus lieu d'être quand Emir Tchm procédera à la résurrection des morts. A bientôt. Une question de Halakhat besoin d'un conseil personnel avec le service Question au Rav Les Rabanims de Thorabox sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Question au Rav. Ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Thorabox et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.